Et salut c'est Megadriver16, on se retrouve donc pour la suite de mon tour en temps réel avec Thibaut Pinault de la FDJ, en ce samedi, en ce dimanche plutôt, 5 juillet, c'est la première étape en ligne. Étape en ligne et on l'a vu dans la petite cinématique là, ce qui fait peur quand même c'est vers l'arrivée à Zélande. Le pont là avec les coups de bordure qui peuvent avoir lieu, je l'ai déjà un peu expérimenté même si j'ai pas beaucoup fait de tours pour le moment, mais je la trouve dure cette arrivée. Les sprinteurs quelquefois ont du mal, même les autres coureurs, en tout cas les favoris logiques pour une perspective d'arriver en sprint massif sont les gros bras, à savoir Kittel, Kamendish, Christophe. Et nous c'est bien avec Arnaud Desmar qu'on va essayer de jouer cette étape, en particulier déjà le sprint intermédiaire. Cependant on a pour objectif, j'étais avec Arnaud, de finir dans les 5 premiers de l'étape. Mais on va essayer de le réussir. Je voudrais regarder un peu l'état de forme des autres. Oh c'est Pino qui est pas très bon là, il va falloir penser à le protéger surtout dans ce final. Comme je vous disais et comme on a vu dans la petite cinématique, ce final propice aux bordures avec un vent très fort comme on le voit là en dessous la date, en haut à gauche, dimanche 5 juillet. On voit bien vent fort et c'est délicat surtout dans les derniers kilomètres. On va s'élancer tout de suite avec Arnaud Desmar qui va prendre un gel fatigue, un gel citron pour le bleu. Et on s'élance d'Utrecht, le tour s'élance vraiment pour le coup là. On part sur une autre ville, à Zélande, avec cette terrible arrivée très venteuse. Et voilà, effectivement, il en parle tout de suite le directeur sportif, ça ne m'étonne pas. On va dans un premier temps se retrouver au sprint intermédiaire. Avec le début là des attaquants, on les voit. On se retrouve au sprint intermédiaire. On se retrouve à environ 5 kilomètres du sprint intermédiaire en sachant qu'il y a une échappée de 3 coureurs. Mauser, Jérôme et Brandel. Et avec Arnaud Desmar. On est en train d'essayer de revenir sur l'avant du cloton. Les trains des sprinters se sont bien mis en route là. Et j'ai un coéquipé d'ailleurs dans le lot qui c'est là, qui donne de la pédale là. Et je n'ai pas vu son nom. En tout cas, ça y est, on a réussi à remonter quand même avec Arnaud. Arnaud Desmar qui va jouer. Il est à 4ème place, donc pour 13 points. Attention, généralement ça part de l'arrière. À kilomètre 7, je ne devrais pas tarder à les voir débouler. Oh oui, il y en a un qui essaye de passer, c'est Nasser Bouani. C'est Nasser Bouani en personne. On est bien dans sa roue, dans son aspiration, mais il est fort. Il est très fort, ça va être dur d'aller le chercher. Ou quoi que, quoi que on va peut-être y arriver. Oui, 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 oui. On le déboîte juste dans le final. Sympa. Enfin, sympa pour Arnaud Desmar, moins sympa pour Bouani. Christophe qui s'est mêlé à la lutte aussi. Kavendich est quitté elle dans une moindre mesure. Et bien voilà, bon petit premier sprint intermédiaire pour Arnaud Desmar qui remporte ce sprint intermédiaire du peloton derrière les 3 échappées du jour. On va se retrouver, et bien dans le final à présent, je vais m'occuper des ravitaillements, là dans la zone de ravitaillement. Tiens déjà, Arnaud Desmar, il le prend. Et on va se retrouver dans le final, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts, en tout cas à la FDJ, au niveau cassure et bordure, avec le vent très fort qui nous attend vers Zélande. On se retrouve à 20 km de l'arrivée à Zélande. Je suis avec Arnaud Desmar en tête de peloton pour le moment, et on va essayer à ce que ça dure, en tout cas, parce que c'est pas évident de gérer le vent. Le vent là, il nous indique quoi ? Il nous indique qu'il est fort à présent, ici, à l'approche de Zélande. L'échappée qui a une 07, bon de toute façon, elle ne devrait pas réussir à aller au bout. On a Valverde là, qui est bien positionné. Mais attention, déjà, peut-être des genres de cassures. J'ai vu, de mon côté, que Mouret était en train de protéger Thibaut Pinot. Ça, ça me va très bien. Et les autres sont restés dans leur groupe. Il faut vraiment être vigilant. J'espère que Thibaut Pinot ne perdra pas de temps. Moi, je vais m'occuper d'Arnaud Desmar. Allez, je remets le petit braquet. Je suis vraiment dans de très bonnes positions, là. J'ai pas de poisson pilote sélectionné dans mon équipe FDJ, donc je vais faire confiance au train des autres coureurs. Par exemple, celui de Tony Martin, là, qui roule pour Cavendish. Attention, il accélère un peu. Et je ne suis plus protégé, là. Je suis déventé, mon petit bouclier est rouge. Allez, allez, reviens, reviens bien. Voilà. On est à 12,8 km. Voilà, ce serait bien qu'il passe devant. Je me mets avec les autres sprinteurs. Il est de nouveau en tête du classement général. Je vais faire prendre le ravitaillement à tout le monde. Comme ça, ce sera fait. On arrive à 10 km de l'arrivée. Pour le moment, le peloton a l'air groupé. On est 110. Il en manque quand même quelques-uns. Don Chavanel, on voit. Dans le tableau de bord à gauche, on voit quand même pas mal d'informations. Chez moi, est-ce qu'ils sont bien tous dans le peloton ? Oui, en tout cas, Pinot. Je ne veux pas ouvrir trop longtemps cette oreillette, parce qu'on sait que ça pose des soucis. Quelquefois, j'ai peur qu'il me repasse alors que je ne le souhaite pas en petit braquet. Je vais pouvoir pas tarder à envisager de prendre mon ravitaillement. Attention, je suis obligé de faire un petit effort qui ne me plaît pas là. Grand Pralato, obligatoire là. Oh, mais ça accélère très fort devant là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? On est à 6 km. Je prends mon ravitaillement bleu. Mais oui, oui, je veux bien t'écouter de directeur sportif, là. Suivre l'attitude des autres sprinters. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il roule tellement fort. Oh non, je me fais bloquer par un rope-car. Non, 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 non. Et ça y est, les sprinters sont partis. Ah, ça s'attardit vers un peu devant, peut-être. C'est peut-être ma chance. J'ai plus beaucoup de rouge déjà. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Qu'est-ce qu'ils font, c'est bizarre. Allez, vraiment, ne plus décoller des premières positions. Guerin Thomas qui roule pour qui ? Je crois que Swift n'est pas sélectionné, hein. Ou peut-être, non, c'est peut-être Viviani qui n'est pas sélectionné, mais Swift, il y est. Qu'est-ce qu'ils me font, là ? Mais ils sont déjà en train de partir. Je pense que ça va être dur, cette étape. On est derrière Sagan. On est déjà trop loin. De toute façon, c'est Boani qui part, là. Je ne vais plus avoir de bleu, mais on va quand même prendre une cinquième place, je crois. Oh, c'est dur. C'est dur, mais en tout cas, j'espère qu'on est tous ensemble. On va voir ça dans les résultats et dans les classements. Un petit top 5 pour Arnaud Desmarres. Bon, c'est pas encore excellent, excellent, mais c'est déjà ça. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Déjà, on a une petite félicitation. Finir dans les 15 premiers d'une étape de pleine avec Arnaud Desmarres. Bon, très bien. Regardons à présent la victoire de Christophe. Eh oui, Christophe qui s'impose devant Cavendish et Boani. Boani, un podium, une troisième place. Et finalement, on est même, oui, on est quatrième, juste devant Kittel. Intéressant. De toute façon, je pense que je montrerai le ralenti de ce sprint juste à la fin de cette vidéo. On a Degenkol, Paolini, Bounen, Mathieu Sagan. Très bien. Ce que je veux regarder maintenant, voilà, Thibaut Pinot, il est là. C'est ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a eu des cassures ? Du au vent. Pas dans les 40 premiers, donc ça ne doit pas concerner. Les favoris, très bien. Ce qui nous donne donc Fabien de Cancelara toujours en tête de ce Tour de France. À la montagne, il n'y a pas eu de points. Distribué. Christophe qui est en tête du classement maillot vert devant Cavendish et Arnaud Desmars, troisième. Du moulin, maillot blanc. L'équipe, c'est la BMC. La combativité, Brundle. Et on va aller vérifier qu'on a bien réussi. Je n'avais pas fait l'objectif avec Offredo de partir en échappée. Par contre, on a bien fini dans les 5 premiers de l'étape et ce n'était pas évident avec Arnaud Desmars. Donc, c'est fini pour cette deuxième étape entre Utrecht et Zélande. On va se retrouver demain pour la terrible étape, celle que j'attends avec impatience, le mur de lui. Donc, on se quitte sur le ralenti de cette arrivée au sprint. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501